Alors c'est reparti pour le débrief hebdo, que s'est-il passé cette semaine avec un chiffre qui aurait dû tout changer ? Est-ce que ça enregistre déjà ? Ouais c'est bon ça enregistre. Quel a été l'impact ? Casquette rouge en Europe, casquette bleue que je n'ai pas aux Etats-Unis, cette casquette bleue est en train de rougir, pourquoi ? Réponse tout de suite. Au-delà du fait que ce fut le chiffre le plus important de la semaine, c'était le seul chiffre de la semaine, l'inflation aux Etats-Unis. Et oui parce que vous le savez maintenant que le chiffre d'inflation a un impact sur le marché parce que le marché essaye de se projeter quant à la politique monétaire à venir de la Fed ou de la Banque Centrale Européenne si ça concerne la zone euro. Et vu que les banques centrales ne savent pas sur quel pied danser, ils n'ont absolument aucune ligne directrice, c'est un chiffre qui peut tout changer. Et d'ailleurs avant ça, le marché s'est testé entre les boules et les baires, les acheteurs et les vendeurs. Ils ont essayé d'aller le plus loin possible pour savoir s'ils en avaient dans le ventre. C'est ce qui s'appelle de la volatilité. Et donc ça a fait, on a essayé de lire, on va, finalement ça remonte, finalement ça repèse, finalement ça repèse, toute la semaine. Déclenchant beaucoup d'émotivité. Et heureusement, on était parti sur cette hypothèse de travail en début de semaine, en se disant, les mouvements qu'il va y avoir, on va les prendre avec des pincettes avant, et ce, jusqu'à ce que l'inflation soit publiée. Donc si jamais ça monte trop fort, on s'enflamme pas en mode FOMO. Si jamais ça s'effondre de ouf, attention, le marché est capable de se retourner rapidement. C'est exactement ce qui a eu lieu dans tous les sens. Des gros mouvements techniques sans implication réelle. Et donc ce fameux chiffre d'inflation a été publié jeudi. 0,2% de hausse au mois de juillet comme au mois de juin. C'était prévu par le marché. Alors peut-être légèrement meilleur que ce qu'attendait la grande majorité du marché. Ce qui nous donne un chiffre d'inflation à désormais 3,2% sur 12 mois glissants, et non plus 3% comme au mois de juin. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle ? Non mais en fait, c'est le mois d'août, on va pas s'emmerder plus que ça. Bah, pfff, non en fait. Euh, non, je vais à la piscine. L'OPEP de son côté a baissé sa production. 836 000 barils de moins par jour au mois de juillet. Et en 2003, l'OPEP a maintenu sa prévision de la demande en pétrole. Avec une augmentation de la demande qui est anticipée. 2,4 millions de barils par jour de plus. Ce qui nous fait une moyenne par jour de... Combien on consomme de barils par jour ? Ah mais je sais, à chaque fois je le dis. Et à chaque fois ça me... Ça m'émeut. Non. Non mais c'est ouf. En moyenne, 102 millions de barils par jour qui sont consommés. Après Fitch la semaine dernière qui a dégradé la note de crédit des Etats-Unis, c'est au tour cette semaine de Moody's de dégrader certaines petites banques aux Etats-Unis. provoquant un léger mouvement de panique sur le secteur bancaire. D'ailleurs le secteur bancaire dans la zone euro, il a perdu entre 4 et 5% sur la journée. Et en plus de ça, quasiment au même moment, la coalition gouvernementale en Italie de droite et d'extrême droite a décidé de prélever une taxe de 40% sur les super profits des banques générés par la hausse des taux d'intérêt. Selon le gouvernement, la banque centrale européenne est allée trop vite, trop haut sur ses taux directeurs. Disait donc mouvement de panique sur le secteur bancaire. qui finalement a lancé le déclenchement par le gouvernement italien d'un plafond avec une contribution qui finalement ne peut pas excéder 0,1% du total des actifs. Disons que ça pue encore un peu plus, mais ça passe. Côté microéconomie, quasiment 90% des entreprises de l'indice SP500 ont publié. Globalement, 80% font mieux que prévu, mais les bénéfices sont en baisse. Je rappelle la pire baisse des bénéfices depuis le troisième trimestre 2020. Et nous avons eu encore des publications cette semaine, notamment Monde merveilleux de Disney. Ah, ça faisait longtemps que je leur avais pas mis une chanson à la con, à la tête. Eh bien, c'est mieux que prévu. Hausse de 4% des revenus, 1% d'abonnement en plus. Là, c'est moins que prévu. Perte de 24% des utilisateurs de Disney Hotstar. Et accessoirement, 210 millions de dollars d'indemnités de licenciement. L'action en a pourtant profité 5%. Et l'un des plus grands groupes pharmaceutiques au monde, Eli Lilly. Bénéfice net par action en hausse à 3,44 dollars. Le dividende augmente. Relèvement des prévisions de bénéfices, mais aussi des perspectives de revenus. L'action s'élève à plus de 500 dollars aujourd'hui. Je le disais, il y a eu beaucoup de volatilité tout au long du début de semaine jusqu'à ce que le chiffre d'inflation soit publié jeudi aux Etats-Unis. Ce qui, sans avoir de préparation, aurait pu entraîner quand même des choses assez catastrophiques en se disant on a une bougie verte, on paye, on a une bougie rouge, ça va s'écrouler. Alors qu'au final, la clé, c'était simplement de tenir ses plans. Ce qui n'est pas forcément évident. C'est toujours facile après coup. Par contre, quand tu es dedans, c'est quand même plus difficile. De se dire, tu as une succession de bougies vertes horaires, tu arrives sur la résistance, tu te dis, la résistance, ça va péter. Puis t'attends, t'attends. Ah ben non, en fait, elle n'a pas péter. J'aurais dû vendre. Donc c'est toujours très instructif. Et je pense que cette semaine sur IVT, pour ceux qui en font partie, ça a été particulièrement instructif en intraday. Donc, la question aussi qu'on peut se poser avant ce chiffre d'inflation, mais au moment de la publication. Est-ce qu'il change la donne ? Est-ce qu'il change le paysage, le contexte d'un point de vue économique ? Et est-ce que la situation technique a changé ? Si la réponse est oui, ça change quelque chose, alors on change de casquette. Mais s'il n'y a pas d'un changement d'un point de vue fondamental, d'un point de vue économique, d'un point de vue des chiffres, si l'aspect technique n'a pas évolué non plus, on le verra tout à l'heure, c'est absolument le cas, pas changé du tout, et bien on conserve les plans et on charbonne et on se fait confiance. Ce chiffre n'a pas permis de faire ce qu'on appelle des grosses manœuvres sur le marché. Alors, oui, contre vents et marées, je continue à travailler avec une casquette rouge en Europe. Je sais, je l'ai mal dit, c'est pas grave, c'est pas une casquette rouge, c'est une casquette rouge. Et cette casquette rouge est devenue beaucoup plus intensive aussi aux Etats-Unis, qui ont peut-être même d'ailleurs sous-performé les indices européens. C'est-à-dire qu'ils ont baissé un petit peu plus fort et ils ont monté moins vite. L'inflation a été conforme à ce qu'on attendait. L'indice des prix à la production qui a succédé à l'indice des prix à la consommation, c'était le vendredi, a été pire que ce qu'on attendait. 0,3% contre 0,2% attendu. Ce qui devrait a priori se répercuter sur les prix à la consommation dans les mois à venir. Les indices américains n'ont pas donné de signaux extrêmement positifs, même s'ils ont quand même plutôt bien tenu. On en a parlé aussi avec Rodolphe dimanche dernier, que le timing d'intervention à l'achat à moyen voire à long terme sur les indices américains n'était absolument pas propice dans la zone de cours actuelle. Donc entrer à l'achat à moyen terme ici, hors de question. L'Europe reste dans la même situation qu'on connaît maintenant depuis 2, 3, 4 mois sur certains indices, c'est-à-dire dans des ranges. On tente d'en sortir un petit peu par le haut, puis finalement on réintègre. Alors ça vaut sur le CAC, le DAX, l'Eurostox et plein d'autres. Alors oui, effectivement, même aussi en Europe, on continue de vendre en haut de ces bornes hautes d'orange. Alors j'ai profité par exemple sur le CAC 40 de deux choses. Premièrement, il a commencé à baisser, ce qui m'a permis sur les positions vendeuses les moins bien embarquées de les couper. Et d'attendre justement un rebond proche de bornes hautes d'orange, proche des 7400 points. J'attends un signal, 7367, comme ça je vous donne tout. Je reprends cette position à la vente en profitant justement d'une vente sur rebond, avec donc un meilleur timing d'intervention. Le DAX, toute la semaine, il a échoué sous cette grosse zone, c'était ma zone de polarité intraday, sous les 16000. Même si jeudi, on a essayé de sortir par le haut, puis finalement on a réintégré. Zone de vente également. Donc sur les deux, casquette rouge qui est conservée, même s'ils n'ont pas baissé. Je vous avais également partagé d'ailleurs dimanche dernier des zones de polarité sur les indices américains. SP500, les 4520. NASDAQ, 15400. Dow Jones, 35200. Tant qu'on est là en dessous, je ne privilégie que des ventes sur les trois indices. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait toute la semaine sur EBIT, ça n'avait pas été de tout repos. D'ailleurs, vendredi, ça a permis d'atteindre certains objectifs, comme par exemple la dernière vente sur le SP500, juste en dessous des 4520, c'était 4519 jeudi soir. Et bien vendredi, juste après l'indice des prix de la production, 4444 TP2 atteint. Ça permet de prendre des bénéfices avant le week-end et ça, ça fait toujours plaisir de partir en vainqueur d'une semaine qui a été particulièrement intensive. Donc la stratégie se décompose en trois temps. Vendre les flux baissiers s'il y en a, il y en avait eu d'ailleurs mardi. Vendre les rebonds proches de zones clés en données horaires, voire en données daily. Et attendre des signaux horaires s'il y en a pour travailler à la vente. Et troisième chose, continuer à charbonner tant que le marché ne nous donne pas tort, c'est-à-dire tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ces zones de polarité qu'on s'est fixées en début de semaine. Et tout ça, et bien on l'a fait toute la semaine, même si parfois, clairement, psychologiquement, c'était pas évident. La minute pédagogie, on appelle ça, dit le nom. Alors l'important ici, c'est pas forcément de vous partager le résultat, parce que ça n'a pas grand intérêt. Ce qui est vraiment important, c'est que tout ce qu'on a traversé cette semaine, pour ceux qui font partie d'IVT, en haut, en bas, à un instant T, en fait, le vivre vraiment, quand on est sur le terrain, en prenant des positions, en respectant ses plans ou en ne les respectant pas, justement, c'est ça qui nous enrichit l'expérience, plutôt que de le commenter après coup. Donc c'est pour ça que, pour moi, aujourd'hui, dans le débrief hebdo, c'est un peu difficile, parce que j'aimerais vous partager tout ce qu'on a vécu. En même temps, il y a eu tellement de choses, et j'ai pas non plus envie d'y passer des heures et de rentrer dans les détails, et pas non plus faire le gars, ouais, c'était facile après coup, il aurait fallu faire ci, faire ça, parce que je déteste, je suis le premier à détester ça. Donc, je vais simplement essayer de vous partager une chose, moi, que je retiens cette semaine. Jamais, je ne lâcherai un plan par émotivité, sans une réelle raison fondamentale ou technique, sur des unités de temps daily à minima. Et, encore une fois, le fait de vous le partager, de vous partager tout ça, bah, quand je prends des positions foireuses, pas foireuses, des plans, des polarités, etc., le carnet de bord et tout ce que vous avez, finalement, ça m'oblige, ça m'incite à le respecter jusqu'au bout. Sinon, c'est un peu con de dire, tiens, là-dessous, je vais vendre, alors en fait, tu fais que payer. Ça m'impose, en fait, une discipline. Alors, de votre côté, ce que vous pouvez faire, et c'est ce que je fais, moi, faites-le aussi, bloc-notes, stylo, hein, si vous êtes en vacances, à investir dans un bloc-notes, dans un stylo, mais vraiment, vous notez 3-4 plans. La règle des 3-4. 3-4 plans, 3-4 actifs, 3-4 trades dans la semaine, ça suffit largement, il n'y a pas besoin de plus. Et on ne les lâche pas. Je fais quelques petits ajustements dans la semaine, on est bien d'accord. Mais ça nous permet, en fait, vraiment, d'être focus sur le processus et pas d'être systématiquement, parce que j'en ai vu aussi beaucoup. Ouais, mais du coup, j'ai rentré là, mais je ne suis pas sorti là, j'aurais dû rentrer. Les gars, faites simple, faites simple. Vendez sur rebond, tac, sur un signal, sur une autre. Détends-toi, respire, c'est l'heure de réfléchir. Ah, pas trop quand même, ça fait mal à la tête. C'est l'instant psychologie. On parle souvent de la patience, mais la patience, ce n'est pas juste d'attendre que le marché aille dans notre direction ou à l'inverse de la direction qu'on aurait voulu qu'il aille. Une fois qu'on a pris un trade, c'est aussi reconnaître lorsqu'un plan ne doit pas être déclenché. Je m'explique, celui que je vous partage, le stratagème de l'impulsion. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas de quoi je parle, c'est travailler le marché quand il y a un flux au moment où il y a la publication d'un chiffre important. Comme par exemple, cette semaine, le chiffre d'inflation aux Etats-Unis. Je m'attendais à, s'il y a une grosse surprise, il y aura un flux, soit très bonne surprise, soit très mauvaise surprise, donc très forte hausse ou très forte veste, en fonction de ce chiffre. Sauf qu'en fait, le chiffre est tombé, aucune réaction de marché. Et dans ces cas-là, il faut impérativement se dire, je ne vais pas insister, je n'ai pas les conditions qui sont réunies pour me permettre d'entrer, d'enclencher un trade. Donc, vu que le chiffre d'inflation n'a provoqué absolument aucune direction sur le marché, j'ai direct abandonné. Mais, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là ? Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire ensuite ? Eh bien, stratégie de vente sur rebond, sous les zones de polarité, sous des zones clés horaires. Et c'est ce qui a entraîné derrière la vente sur le SP500, sur les 4520, justement. Alors qu'en voulant s'acharner, ça aurait donné des mauvais trades. Et surtout, et ça, c'est une certitude absolue, des trades pas préparés. Et des trades pas préparés, eh bien, on ne peut pas les reproduire, en fait, dans le temps, puisque c'est un peu du pif. Toujours travailler le coup d'avance avec des actions qu'on va mettre en place, plutôt que des regrets de ce qu'il aurait fallu faire. Donc, nous, on veut du concret. Soit on se plante, soit on réussit. Mais que ça puisse se reproduire dans le temps, ou pas. Donc, bon, je le répète, hein, au cas où, si vous n'avez pas forcément encore d'informations, hein, casquette rouge conservée en Europe. La casquette est en train de rougir également aux États-Unis. On ne peut pas changer d'avis et de fusil d'épaule. Alors que, si on regarde l'Eurostox, on est toujours dans un range. Pareil sur le CAC, pareil sur le DAX. Même si, certes, bon, je prends l'exemple du DAX, il a bien réagi sur cette borne basse-là, les 15 700. Est-ce qu'il va les tenir encore longtemps ? La dégradation sur les indices américains commence, même si, clairement, elle ne s'accélère pas. Mais, on en a déjà parlé, hein, dimanche dernier avec Rodolphe. On préfère rester particulièrement méfiant sur les niveaux actuels. Mais aussi, finalement, d'une économie qui ne donne pas, depuis ces dernières semaines, de signaux positifs. Plutôt que d'acheter n'importe quoi, n'importe quand, un petit peu au pif, on préfère être patient, attendre, soit un petit peu plus de visibilité, soit des replis plus importants sur des zones clés, pour travailler des dossiers de qualité. Donc, on n'oublie pas, hein, les niveaux de polarité, pour ceux qui font un peu plus de trading actif. Inspirez-vous-en, hein, bien évidemment, ne les suivez pas à la lettre, hein, ça peut vous donner des idées. Alors, concernant le marché des cryptos, j'ai toujours cette volonté de rester particulièrement méfiant sur les niveaux actuels, dans une volatilité qui est complètement écrasée. Pour autant, hein, il n'y a pas d'alerte baissière majeure, mais il n'y a pas non plus de carburant positif qui permettrait de relancer une dynamique positive. Donc, pour le moment, je m'attache vraiment les mains pour éviter de rentrer trop tôt, ou de simplement, en fait, s'impatienter dans un marché où ça fait des semaines et des semaines que j'ai rien fait. Et en même temps, le marché n'a rien fait. Mais je pense, au-delà de ça, c'est, j'estime que le risque que l'on prend, si on devait prendre une position maintenant, est au moins équivalent au potentiel. Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Je pense pas. Donc, j'attends toujours soit un spike de 10-15%, qui serait intéressant, justement, pour reprendre un petit peu, d'aller à la pêche aux altcoins, ou vraiment, voilà, un dynamisme technique un petit peu plus convaincant, parce que pour le moment, on voit que c'est mou. Il faut une bougie impulsive haussière, là, qui permette de changer la psychologie de marché. J'ai vu, d'ailleurs, beaucoup d'excitation cette semaine, lorsque le Bitcoin était autour des 30 000 $. Bah, vous voyez, depuis, finalement, ça fait pchit, c'est retombé. Donc, attention à pas s'impatienter, c'est pas grave, essayons de travailler, justement, là où il y a un petit peu plus d'activité, comme, par exemple, l'intraday sur les marchés traditionnels. Ça peut être plus sympathique que d'essayer de grappiller 0,5, 1% sur le marché des cryptos, c'est pas fou. La semaine prochaine, alors, attention... Non, pas attention, en fait, ce sera très light semaine prochaine, donc ça sera plus cool. Alors, on a quand même des minutes du FOMC cette semaine, mais vu ce qu'il a raconté Jérôme Poel il y a deux semaines, c'est-à-dire à peu près rien, faut pas s'entendre à quelque chose, quand même, d'exceptionnel. Mais, ne sait-on jamais, hein, il paraît qu'il faut rester discipliné, alors on va le rester. La casquette route en or... Pas la casquette route, la casquette rouge... La casquette bleue aux Etats-Unis est en train de rougir, je sais, j'ai pas de mix entre le rouge et le bleu. On va pas faire des semi-casquettes rouges, semi-casquettes... Ah ouais, attends, j'ai une idée. On peut pas faire des casquettes bicolores. On peut faire moitié acheteur et moitié vendeur si jamais on se hedge, on se couvre, on a des achats et on se couvre avec des ventes. Comme ça, on a l'impression d'être gagnant et à l'achat et à la vente. C'est pas mal, ça ! T'es acheteur et vendeur en même temps, comme ça, t'es sûr de gagner, alors qu'en fait, t'es sûr de perdre. Bon, bah, messieurs, dames, je sais vraiment pas si dimanche prochain, il y aura un débrief hebdo. Est-ce qu'on lance un petit jeu, genre, en fonction du nombre de likes, on y va ? Mais les gens, en fait, vont pas liker parce qu'ils m'ont dit, ouais, mais faut que tu fasses une pause et tout. Donc, n'oubliez pas d'éclater les pouces vers le haut, de vous abonner également à la chaîne en activant les notifications. Je sais pas s'il y aura un débrief hebdo dimanche prochain ou pas. Et si vous avez des idées d'amélioration, de débrief hebdo, d'idées, de trucs et tout, surtout, n'hésitez pas. Je lis tout, même si je réponds pas forcément. Un bel été à vous, de belles vacances, bi vert, bi rouge, bi man man. Comment on arrête ce truc ? C'est bon ? On peut partir à la plage ? Merci. Merci.